Dans O, je vais l'écrit au tableau. Oudon parfait, descend dans O. Ce thème, si nous prenons Jacques chapitre 1, vous allez comprendre, avec moi, Jacques chapitre 1, verset 17. Il a dit ceci. Toutes grâces excellentes et tout donc parfaites descendent dans O, du Père des Lumières, chez lesquelles il n'y a ni changement ni ombre de variation. Je vais nous lire la version français courant. J'ai amené ma Bible français courant. Nous allons lire Jacques 1, verset 17. Tout donc excellent et tout cadeau parfait descend du ciel. Il vient de Dieu, le Créateur des Lumières célestes. Et Dieu ne change pas. Et Dieu ne change pas. Il ne produit pas d'ombre, pas de variation de position. On nous parle du don parfait, tout donc parfait et toute grâce excellente. Toute grâce excellente, tout donc parfait descendent dans O, du Père des Lumières, chez lesquelles il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alléluia. Nous allons parler du don parfait. C'est quoi le don parfait ? Lorsqu'on parle de don, on peut parler d'un cadeau qu'on nous a donné. Alléluia. En tant que parent, ça nous arrive de faire des cadeaux aux enfants. Alléluia. Le mari peut faire un cadeau à sa femme. La femme aussi peut faire un cadeau à son mari. Marie, on le voit dans le monde, pour souhaiter l'anniversaire à une personne, on lui fait un cadeau. C'est un don. Alléluia. C'est gratuit. C'est gratuit. Pour lui témoigner notre appréciation, pour lui témoigner nos sentiments, on peut donner un cadeau à quelqu'un. Alléluia. Maintenant, sachons qu'il y a des cadeaux qui sont empoisonnés. Il y a des cadeaux. Par exemple, quand le diable fait un cadeau à quelqu'un, c'est qu'il va prendre aussi quelque chose en retour sans que tu le saches. Quand les gens vont voir le féticheur pour telle ou telle situation, le féticheur va te donner, prends cette poudre que tu vas mettre dans la sauce de ton mari, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et après, on voit après quelques temps, le mari peut devenir impuissant. Le mari peut tomber malade. Le mari peut mourir. Il y a plein d'histoires comme ça. Une femme qui, tellement que son mari était un homme qui découchait, qui allait voir d'autres femmes dehors. La femme en avait marre, elle était fatiguée. Elle a rencontré un ami. Dis, ami. Il y a des mauvais amis. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Un ami lui a dit, viens, je connais un papa. Il est très excellent. On va aller le voir. Il va te faire quelque chose pour ramener ton mari. Ils sont allés voir le papa. Le papa a donné plein de choses. Fais ceci, fais cela, fais celui, fais ceci. Elle a fait tout ce que le papa a demandé. Au bout de pendant un mois, le mari était maintenant fidèle, calme, posé à la maison. Mais après les un mois, les choses ont changé. Le mari est devenu impuissant. Il ne commence pas à pisser le sang. Malade. Rien ne marche plus. C'est à cause de quoi, les choses que le papa avait données à la femme et que la femme a fait manger au mari. Est-ce que vous m'entendez ce matin ? Donc, c'est un cadeau que le diable lui a donné. Mais le cadeau du diable est empoisonné. Vous comprenez ? C'est empoisonné. C'est pour nous, pour détruire. Et regardez nos parents. Combien de nos parents, de nos frères et soeurs, de nos cousins, neveux, nièces, tous, peut-être même nous aussi. Combien de fois, dans le passé, on était allé chez des féticheurs, on était allé chez des marabouts, on était allé chez des gangas. Des amis nous ont dit, je me rappelle même, quand on était jeune en Afrique, quand tu cherches une femme, un ami peut te dire, viens, je te donne ceci, tu mets sous ta langue. Peut-être le diable à faire, je ne sais pas. Tu mets sous ta langue et quand tu parles à la soeur, elle va te dire oui tout ce que tu dis. Eh, Rydel, tout ce que tu dis, la soeur, elle va te dire oui. Il y a des choses. Et pendant ce temps-là, inconscient qu'on était, ignorant, vous voyez, ignorant, on a fait des choses. On a accepté des cadeaux, mais qui étaient empoisonnés, vous voyez, empoisonnés. Donc, il y a des cadeaux qui ne sont pas excellents. Il n'y a aucune excellence dedans. Il n'y a rien de bon dedans. La Bible nous dit, tout ce qui est bon, tout ce qui est excellent, tout ce qui est vrai, ne vient pas des hommes. Ne vient pas du diable, mais vient d'en haut. Alléluia. J'ai vraiment très bien. Tout ce qui est parfait, quand on dit un don qui est parfait, c'est que celui qui te fait le don, il n'a pas une intention mauvaise derrière. Il n'a pas une arrière pensée. Il n'a pas rien. Il y en a même quand il te fait un cadeau. Demain, il te dira, je te rappelle, je t'avais fait ceci. Donc, en retour, il faut que toi aussi, tu me rendes un cerf. Ce n'est pas un don parfait. Et ça, c'est les hommes. Souvent, quand un homme te fait du bien, il attend en retour. Aujourd'hui, il t'a amené au restaurant. Tu n'avais rien à manger. Il est venu chez toi. Ah, franchement, aujourd'hui, là, je n'ai même pas mille francs pour acheter du pain pour ma femme et mes enfants. Ah, mon ami, c'est toi, mon frère. Mais un an, une année après, il vient chez toi, mon frère. Moi, c'est des choses que j'ai vécues. Je vous dis, mon frère, franchement, c'est chaud, là. Tu pouvais me trouver 100 euros. Quand tu dis, je n'en ai pas, il va te dire, rappelle-toi. Rappelle. Moi, je t'avais aidé. Donc, des fois, quand tu dis aux gens, je n'en ai pas, les gens pensent que tu en as. Vous comprenez ? Tu en as. Peut-être hier, ton oncle t'avait aidé pour tes études en Afrique. Il a payé tes études. Il a payé ta scolarité. Ton grand-frère a payé. Ta grand-sœur a payé. On t'a aidé, on m'a donné de ta vie. Vous comprenez ? Mais aujourd'hui, ces gens-là aussi, peut-être, ils s'attendent en retour que tu leur rendes l'appareil, la monnaie, comme on dit. Vous voyez ? Donc, ça, il y a une mauvaise intention derrière. C'est calculé. Vous voyez ce que je dis ? Ce n'est pas un don excellent. Dieu nous dit que tout ton parfait, toute grâce excellente, ne vient ni des hommes, ne vient ni du diable, mais descendent dans l'ombre, du père de lumière, le Dieu qui a créé toute lumière, le Dieu qui a créé toute clarté, chez lequel il y a des changements, des ombres de variation. Lorsqu'on parle de l'ombre de variation, en fait, c'est un phénomène optique. Mais j'aimerais vous expliquer ceci. Vous voyez l'ombre. Il y a deux explications à l'ombre. Il y a une explication qui est spirituelle, qui veut dire que l'ombre, en réalité, ce n'est rien d'autre que, en fait, l'esprit de la personne. Vous voyez ? Ça, c'est une autre explication. J'avais déjà fait un enseignement sur ça. Quand le Seigneur va dire, par exemple, « Par l'ange à Marie que le Tout-Puissant te couvriria de son ombre », il veut parler de l'esprit de Dieu, de l'annuyer de Dieu. Vous voyez ? Mais ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler ici dans Jacques 1, 17, qu'on a lu. On dit « Le Dieu chez lequel il y a des changements, des ombres de variation. » Dans l'optique, lorsqu'on parle de l'ombre, l'ombre est produit, Gabriela, par un objet, un corps, qui ne laisse pas passer la lumière. Donc, quand je mets ma main comme ça, et qu'il y a une lumière qui vient derrière moi, la lumière éclaire mon dos, mais elle ne voit pas devant moi ici. Vous voyez ? Comme je ne laisse pas passer cette lumière, la lumière rencontre un objet, un obstacle. Du coup, elle dévie. Vous voyez ? Et dans cette partie-là de mon corps, va être projetée comme une ombre sur un mur. Vous voyez ce que je suis en train de dire ? Donc, quand je marche comme ça, comme ça plutôt, et que la lumière est en face de moi, l'ombre qui est produite derrière moi, on dit que c'est mon ombre. Probe ! Mais quand c'est devant moi, on dit que c'est une ombre, c'est aussi mon ombre qui est projetée sur un mur. Vous me suivez ? Maintenant, ce que je veux dire, c'est que la partie que la lumière n'arrive pas à éclairer, c'est elle qui est cachée. Vous me suivez ? Elle est cachée. Et chez Dieu, il n'y a rien de caché. C'est ce que l'apôtre Jacques Fennet dit. Le Dieu en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il n'y a rien de caché en lui. Il est toute lumière. Alléluia ! Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il a dit. Ce qu'il est, c'est ce qu'il est. Tel qu'il est, tel il s'est présenté. Vous voyez ce que je suis en train de dire ? C'est que il est lumière, et la lumière le traverse. Alléluia ! Il n'y a rien de caché en lui. Il n'a pas d'ombre, Dieu. C'est fort. Mais l'homme, les hommes ont une face cachée. Les hommes ont une face sombre. Qui est cachée dans le cœur. Où les intentions des cœurs sont cachées. Et le diable aussi a un côté sombre. Un côté caché. Vous voyez ce que je dis ? Le féticheux a un côté caché, sombre. Que tu ignores. Il ne te dira pas, je veux tuer ton mari. Il ne te dira pas, je veux lier tes enfants. Il y en a qui sont allégés de féticheurs. On leur a dit, amène la liste de tous les membres de ta famille. Tu ne t'as jamais posé la question, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec la liste des noms des membres de ma famille ? Mais comme on était ignorants, on a fait ces choses. Vous voyez ? Mais le féticheur ne te dira jamais, je veux vous donner la chance de tous les gens. Tu amènes les noms de tout le monde, et après toi tu deviens riche. Les choses commencent à marcher. Tu t'es dit, ah le petit chef, non. Il a juste pris toutes les chances des membres de la famille. Il t'a donné une partie. Mais lui-même, il récupère le reste pour le diable. Vous êtes en train de me suivre. Donc, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'en Dieu, il n'y a pas de partie sombre cachée. Non. Quand tu entres en Dieu tel qu'il est, c'est tel que tu le verras. Tel qu'il se révèle à toi, c'est tel qu'il est. Ce qu'il t'a dit, c'est ce qu'il va arriver. Ce qu'il promet, c'est ce qu'il accomplit. Il n'y a pas de face cachée en Dieu. Il n'y a pas de partie sombre en Dieu. Vous voyez ? C'est important de bien comprendre ces choses. Et vous allez comprendre. Parce que même dans une même maison, un père peut faire un cadeau à son enfant, mais c'est un cadeau empoisonné. Une mère peut faire un cadeau à sa fille, mais c'est un cadeau empoisonné. Des enfants peuvent faire des cadeaux à leurs parents, mais c'est des cadeaux empoisonnés. Vous voyez ? Parce que l'homme sans Jésus, un homme qui n'est pas né de nouveau, on va bien comprendre, il a une face cachée, sombre. Le prophète Jérémie dira que le cœur de l'homme est tortueux, qu'il peut le sonder, qu'il peut le pénétrer, qu'il peut le connaître. Alléluia ! Est-ce que Jésus est vivant ? Amen ! Ok. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire en disant que tout un parfait descendant ou ? En réalité, parce que le cœur de l'homme est tortueux, parce que l'homme possède une partie sombre, parce que les hommes sont méchants, mauvais. Dieu, dans son amour, a décidé de donner un don. Un don. Dis un don. Un don. La Bible nous dit dans Esaïe 5, Esaïe chapitre 9. Regardons Esaïe 9. Esaïe 9. Si on ne finit pas aujourd'hui, on continuera dimanche prochain. Parce que c'est un message que je sais bien que nous tous en écoutons. Esaïe 9, verset 5. Il est écrit Car un enfant nous est donné. Amen ! Un fils nous est donné. Et la domination reposera où ? Sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu, puissant, père éternel, prince de la paix. Alléluia ! Donc on dit un enfant nous est né. Nous. Il n'est pas né pour une seule personne. Remarquez avec moi, quand un enfant naît dans une famille, l'enfant naît pour la famille. Déjà, je suis ici en Europe, en Afrique déjà, on va dire l'enfant, c'est l'enfant de tout le monde, de toute la famille. Mais en Europe, c'est l'enfant de papa et maman. Alléluia ! Est-ce que nous sommes là ? Amen ! Donc, l'enfant qui naît chez les hommes, ce n'est pas l'enfant du voisin, ce n'est pas l'enfant de la voisine, ce n'est pas l'enfant des occultures, non, c'est l'enfant du pays, c'est l'enfant du quartier, et c'est l'enfant de la famille, et c'est l'enfant des parents. Alléluia ! Mais ici, on dit, un enfant nous est né, un enfant nous est né, un enfant nous est né, à nous tous, un enfant nous est né, à chacun, un fils nous est donné, à toi et à moi, et aussi à l'autre. Le fils qui t'est donné, est donné aussi à l'autre, il est donné aussi à celui qui est en Afrique, il est donné à celui qui est aux Etats-Unis, celui qui n'ira se verser, 50 ans après aussi, le fils, là, lui est donné, c'est à nous, quand on dit nous, c'est le pluriel, ici, et Dieu n'exclut personne. Dieu n'exclut personne. j'aime trop Dieu. Un enfant nous est né. est-ce que tu peux dire, un enfant nous est né, un enfant nous est né, dit, un fils nous est donné, un fils nous est donné, oui, mon frère, un enfant nous est né, il est écrit dans le provoque 10, au verset 22, que c'est la bénédiction de l'éternel, qui enrichit, et qui ne fait suivre d'aucun chagrin, qui ne fait suivre d'aucun problème, qui ne fait suivre d'aucune difficulté, d'aucune histoire, d'aucun défaut, c'est la bénédiction de Dieu, qui enrichit, c'est la bénédiction de Dieu, qui délivre, c'est la bénédiction de Dieu, qui sauve, alléluia, un enfant nous est né, un fils nous est donné, il est donné à moi, il est donné à toi, je veux insister vraiment sur ça, à nous, dis à nous, c'est important, un fils nous est donné, il n'est pas donné seulement à Isayel, parce qu'on dit, que cet enfant là, ce fils là, on dit, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix, Amen, c'est un enfant qui est né, un fils que Dieu nous a donné, au temps de Noé, les hommes souffraient tellement, que le père de Noé, les mecs, si je me rappelle bien, lorsque Noé est né, il va dire, celui-ci, va nous délivrer, des souffrances, que nous avons à cause de la terre, que l'éternel avait maudite, parce que, c'était œil pour œil, dent pour dent, les hommes étaient devenus méchants, les hommes étaient devenus égoïstes, les hommes étaient devenus ongueilleux, les hommes étaient devenus hypocrites, est-ce que vous m'entendez ce matin, est-ce que Jésus est vivant, fais un coucou à Jésus, fais un coucou à ton Dieu, Alléluia, Amen, Noé veut dire, repos, tranquillité, le mot de, le nom de Noé, ça veut dire le repos, la tranquillité, donc les hommes cherchaient un don, quelqu'un qui peut faire quelque chose, en sorte qu'ils aient le repos, vous voyez ce que je dis, ils aient la paix, ils aient la tranquillité, on a besoin de changement, on soupire, on aspire à une meilleure vie, Alléluia, une vie sans souffrance, une vie où il n'y a pas de malheur, une vie où il n'y a pas de difficulté, une vie où il n'y a pas de trahison, Alléluia, on aspire à une vie, vraiment, c'est pu, même l'air que nous respirons aujourd'hui, les gens le disent, est pollué, on aspire à une vie où, même l'air est sain, Alléluia, une vie où, tout est parfait, tout est bon, tout est agréable, quand tu te lèves, tu n'as pas de douleur, même le doigt, le petit doigt ne te fait aucun mal, sur cette terre, même pour boire de l'eau, il faut que tu quand même soulèves la bouteille d'eau, ou le verre d'eau, Alléluia, je vous dis la vérité, les hommes aspirent à une vie meilleure, mais on nous dit que ce fils là, qui nous est donné cet enfant, on dit, la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera conseiller, Dieu puissant, paix éternelle, prince de la paix, ça ne vous dit rien, prince de la paix, prince de la paix, prince de la paix, ça veut dire que la naissance de cet enfant, dans ma vie, quand cet enfant là naît en toi, quand cet enfant naît dans ta vie, naît dans ta famille, il apporte la paix, il apporte la tranquillité, il apporte la sécurité, il apporte la justice de Dieu, il apporte la guérison, il apporte la délivrance, est-ce que tu peux dire, un enfant nous est né, un fils nous est donné, un fils nous est donné, alléluia, l'enfant nous est donné, donc quand l'enfant naît en moi, on l'appelle prince de paix, il m'apporte la paix, la paix de Dieu, c'est pour cela la Bible déclare, dans Jean 3, 16, que Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé les hommes, oh chef Dieu, Dieu a tant aimé l'humanité, qu'il a donné, son fils unique, un don parfait, Dieu n'a pas fait, d'acception de personne, Dieu n'a pas fait, de distinction de sexe, ni d'âge, ni de couleur, ni de race, Dieu a donné son fils, son unique, sa parole, qu'il s'est fait un chère, pour sauver les hommes, Dieu a tant aimé l'humanité, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui, le pays se boit, mais qu'il est là, qu'il soit sauvé, Dieu nous aime, Alléluia, Dieu nous aime, et c'est pour cela, il a envoyé son fils unique, pour mourir, pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous ressusciter, pour nous racheter, Alléluia, Jésus est le cadeau de Dieu, pour ta vie, Jésus est le cadeau de Dieu, pour ta famille, l'ange vient voir Marie, et lui dit, Marie je te salue, toi à qui, une grâce excellente a été faite, un don excellent a été fait, oh Dieu, Seigneur, aide-nous, l'ange dit Marie je te salue, si tu es devenu chrétien, si tu es devenu chrétien, sache qu'il y a un don parfait, une grâce excellente, que Dieu t'a fait, ce n'est pas n'importe qui, qui porte l'enfant Jésus, qui porte le loup, la semence de Dieu en lui, l'ange dit Marie je te salue, tu es béni entre toutes les femmes, tu es béni entre toutes les femmes, et toi aussi qui es là ce matin, crois-moi, si tu as donné ton cœur Jésus, c'est que tu es béni entre toutes les femmes, tu es béni entre tous les hommes, mon frère, ma soeur, tu es une personne que Dieu aime, parce que Dieu t'a fait un don, mais le don que Dieu t'a fait, c'est lui-même, c'est son fils, c'est son unique, c'est Christ, alléluia, c'est le Messie, et regardez avec moi, Luc chapitre 3, on va juste lire, le verset 35 à 38, il dit, l'ange lui répondit, le Saint te souviendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nombre, je sais pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi, sera appelé fils de Dieu, voici, Elisabeth ta parente a conçu elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile, est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta, si nous remontons au verset 26, regardez avec moi, on dit au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu, dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph, le nom de la vierge était Marie, l'ange entra chez elle et dit, je te salue toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi, mais je veux dire, le Seigneur est avec Marie, c'est à cause de la grâce que Dieu lui a faite, et la grâce que Dieu a faite à Marie, c'est de porter l'enfant Jésus, c'est de porter le Messie, la parole faite, j'ai, Alléluia, j'ai de porter Christ, dans ses entrailles, dans son sein, c'est ça le don, que Dieu a fait à Marie, c'est ça le cadeau, que Dieu a fait à Marie, c'est un cadeau, excellent, parfait, il n'y en a pas mieux, il n'y en a pas, oh my God, regarde, Marie dit, au verset 35, on a lu, je suis la servant du Seigneur, qui me sort fait selon ta parole, si vous regardez le verset 45, il a dit, heureuse celle qui a cru, donc Marie a cru, elle a cru, elle a cru, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites, de la part du Seigneur, auront leur accomplissement, Alléluia, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Paul dit, en fait, jusqu'à aujourd'hui, je ressens encore pour vous, les douleurs, de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé, en vous, on va le lire, 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 est-ce que Jésus est vivant ? Amen. Amen. Prenons Galat, Galat, Galat. Galat. Galat chapitre 4, verset 19, Galat chapitre 19, il a dit, mes enfants, pour qui, j'éprouve de nouveau, les douleurs de l'enfant, de moi, jusqu'à ce que Christ soit, comment, formé en vous. ça veut dire, l'enfant qui nous a été donné, c'est le don parfait, c'est le don excellent de Dieu. Et le Seigneur veut que, Christ soit formé en toi, que Christ soit formé en moi. Alléluia. Que Christ soit formé en nous. Dieu veut que Christ soit formé en moi. Que je puisse croire, que je puisse croire, que je puisse croire, que je puisse croire, en l'amour de Dieu. Que je puisse croire, en la grâce de Dieu. Que je puisse croire, en ce que cet enfant apporte dans ma vie. En ce que je puisse croire, en ce que cette parole, cette parole de Dieu apporte en moi. En fait, cet enfant-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la parole de Dieu qui s'est faite chère. C'est la parole à laquelle tu as cru et à laquelle j'ai cru. Alléluia. Dieu veut que ma foi augmente, que ta foi aussi augmente. Que tu chérisses, que je chérisse cet enfant. La vie dira que, le Seigneur est avec toi, Marie. Pourquoi ? Parce que Dieu t'a fait un don excellent. Et à cause de Christ en nous, Jésus est pour nous, la main de Dieu. Jésus est pour nous, la résurrection. Jésus en moi, est la garantie du salut. Jésus en moi, est la garantie de la sécurité. Jésus en moi, c'est la garantie de la vie éternelle. Alléluia. De la guérison divine, c'est la garantie de l'abondance de Dieu. Alléluia. Jésus en moi, c'est la garantie d'une santé meilleure. Il est écrit, je souhaite que tu prospères. qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Alléluia. Jésus en moi, c'est la sécurité, que le ciel sera ouvert pour ma vie, que le ciel sera ouvert pour ma famille, que je ne manquerai de rien, que Dieu ne m'abandonnera pas. Il est le seul qui ouvre le ciel. Alléluia. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, la domination repose sur son épaule. Jésus en moi, c'est celui qui me rendra fort. J'étais faible, j'étais pécheur, j'étais égoïste, j'étais hypocrite, j'étais orgueilleux. Mais quand Jésus vient en moi, quand cet enfant est en moi, quand cette parole entre en moi et qu'elle me transforme, elle me change, elle change ma vie. On le voit avec la prostituée qui a changé de vie. Marie qui est une prostituée, suis prise en flagrant délit d'adultère. Quand les gens l'ont amenée devant Christ, elle a été touchée par l'amour de l'homme de Galilée. Et sa vie a changé. On le voit avec la femme samaritaine, elle aussi qui avait une cinquante Marie. Alléluia. Mais le jour où elle a raconté Christ, sa vie a changé. Elle a rencontré un homme qui ne lui a jamais parlé comme les autres hommes. Un homme qui ne l'a pas méprisé. Alléluia. Jésus en nous, c'est l'espérance de la gloire de Dieu. C'est l'espérance du salut. C'est l'espérance de la victoire. La victoire sur la sorcellerie. La victoire sur les ténèbres. La victoire sur les malédicaires. La victoire sur les malheurs. Il n'est écrit que mille tombes à ta gauche et dix mille à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Parce que tu as mangé le rouleau. Parce que Jésus habite en toi. Alléluia. Parce que Jésus est en toi. Parce que le Christ est né en toi. Parce que le Christ habite dans tes entrailles. Alléluia. Amen. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'il est capable de garder le dépôt. Et je sais vivre dans l'abondance ou dans la disséte. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je ne crains ni les flèches qui volent le jour. Je ne crains ni les flèches qui volent la nuit. Alléluia. Je sais en qui j'ai cru. Je m'appuie sur Jésus. Je m'appuie sur l'enfant Jésus. Je m'appuie sur le Christ. Il est formé en moi. Et comme l'ange a dit à Marie, Dieu est avec moi. Amen. Dieu est avec moi. Parce que je garde sa parole. Parce que je sais sa parole dans mon cœur. Je n'abandonnerai pas la foi. Je n'abandonnerai pas la vie de prière. Amen. Peu importe la pression du monde de tes nerfs sur les hommes, je n'abandonnerai pas la vie de prière. Je n'abandonnerai pas Christ. Je n'abandonnerai pas la vérité. Je n'abandonnerai pas la certification. Je n'abandonnerai pas la justice. Je sais en qui j'ai cru. J'ai été racheté à un grand prix. Dieu m'a tant aimé qu'il a donné un don parfait. C'est le meilleur des dons. Amen. Ce que je n'ai pas eu hier, mais avec Jésus, je vais l'avoir. Ce que je n'ai pas obtenu hier, mais avec Jésus, je vais l'avoir, mon frère. Et je te dis la vérité, Dieu nous donnera tout avec Jésus. Dieu nous donnera tout avec Christ. Dieu nous donnera tout. Ce que tu n'as pas pu eu hier, tu l'auras avec Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Il faut juste croire comme Marie. Élisabeth va dire, heureuse, celle qui a cru. Il faut croire, croire, croire à ce que l'ange t'a dit. Croire à ce qui est écrit. Croire à ce que est ce Jésus. Croire que tu as un don en toi. Croire que tu as un don dans ta vie. Croire que tu as un don dans ta maison. Croire que tu es porteur et porteuse d'une grâce excellente. Un don pour faire. Un don sans hypocrisie. Un don où il n'y a pas de pureté. Un don qui ne vient pas des hommes. Un don qui ne vient pas du diable. Mais le don que Dieu t'a donné. Croire que Dieu t'a donné un cadeau. Jésus dans ta vie, c'est le cadeau de Dieu. Amen, 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 amen. Pour ton salut, pour ta réussite, pour le changement de ta vie. Jésus en toi, c'est l'espérance de la gloire. C'est l'espérance du changement. Je peux te rassurer. Si Jésus est en toi, tu peux espérer à une vie meilleure. Tu peux espérer à un changement. Tu peux espérer au salut. Amen. Il est le Dieu qui n'abandonne jamais. Si Jésus est dans ton bateau, si Jésus est dans ta barque, tu ne chapperas pas. Tu ne somberas pas. Parce qu'il chassera la tempête. Il arrêtera la tempête. Alléluia. Il est le Dieu des cas impossibles. Il est le Dieu des oeuvres achevées. Ce qu'il a commencé, il achève. Et rien de lui est impossible. Rien ne peut lui résister. Parce que la domination repose sur ses épaules. Parce que l'autorité repose sur ses épaules. Il est le Dieu puissant. Tout pouvoir lui a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Toute autorité lui a été donnée. Sur les hommes. Sur les vivants. Sur les morts. Il est celui qui est souverainement élevé. Et que Dieu a fait asseoir. A sa droite dans les nuits célestes. Au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous problèmes. Au-dessus de toute situation. Mon frère, ma soeur. Même si hier. On nous avait vendus. On était des esclaves. On était des pécheurs. On avait commis des erreurs. Dont on rougit aujourd'hui. Mais à cause de Jésus. A cause de la foi qu'on a en Jésus. Quand il déclare. Que Jésus a été donné. Comme victime espia. Toi. Pour nos péchés. Alléluia. Donc si tu crois en lui. Laisse que Jésus soit bienvenu. Formé dans ton coeur. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu. Que Jésus soit bien formé en toi. Dans ton coeur. Dans tes entrailles. Alors tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Tu vivras un changement. Tu vivras une visitation. Tu vivras quelque chose de nouveau. Tu vivras quelque chose de merveilleux. Tu vivras quelque chose de magnifique. Alléluia. Tu vivras quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il n'est pas un nom pour mentir. Ni un fils en pour se repentir. Ce qu'il a promis. Il va l'accomplir. Je le sais. C'est pour cela que je te le dis. Je ne peux pas te mentir mon frère. Je suis obligé de te dire la vérité. Il n'est pas un nom pour mentir. Ni un fils en pour se repentir. Ce qu'il a promis. Il l'accomplit. Amen, Amen, Amen. Laisse que Jésus se forme en toi. Alléluia. Que Christ habite dans ton cœur. Écate le doute. Écate l'hésitation. Écate les raisonnements. Alléluia. Laisse que la parole de Dieu soit assise dans ton cœur, dans ton âme. Alléluia. Marche pas la parole. Marche pas la foi. Marche pas la foi. Continue encore de marcher par la foi. Tu vivras la gloire de Dieu. Laisse que la foi qui est en toi grandisse. Laisse que la foi que tu as reçue puisse croître. Laisse que cette foi devienne encore faible. Que Dieu augmente encore ta foi. Que Dieu augmente ton niveau de foi. Que Dieu augmente ton niveau de connaissance. Que Dieu augmente ton niveau d'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Et tu vivras la gloire de Dieu. Dieu ne fait acception de personne. Qu'on soit jeune. Qu'on soit petit. Qu'on soit grand. Qu'on soit âgé. Peu importe. Celui qui croit. Toute personne qui croit. Toute personne qui croit. Vie la gloire de Dieu. Il n'abandonne pas. On va prier le Seigneur. On continuera la prochaine fois. Je me rappelle de Aga. Que Abraham a chassé. Parce que. Elle n'était pas. La femme légitime. Mais Dieu lui a dit. Laisse ta partie. Écoute ce que Sarah te dit. Mais arrivé dans le désert. Aga. Avec peur. Il n'y avait plus d'eau. Elle avait déjà tout bu. Il n'y avait plus rien à faire. Elle a regardé l'enfant. Elle dit. Je ne veux pas voir mon enfant mourir. Je ne peux pas supporter cela. Elle a jeté l'enfant. Mais ce qu'elle ne savait pas. J'ai un enfant de promesse. C'est un enfant sur qui. Il y a une promesse de Dieu. Et le Seigneur avait dit. Abraham. Comme c'est aussi ta postérité. Je serai aussi avec l'enfant. Donc Aga a jeté l'enfant. Et elle est partie. Elle pleurait dans son couette. Mais quand l'enfant s'est mise à crier. Dieu. Il est écrit. Dieu a entendu. Non les cris de Aga. Mais le cri de l'enfant. L'ange de l'éternel a entendu. Le cri de l'enfant. Et l'ange de l'éternel. A cause de l'enfant. Va descendre. Et va dire. Aga. Prends l'enfant. Protège l'enfant. Brassons de l'enfant. Nourris l'enfant. Donne-lui à boire. Voici un puits d'eau. Voici un endroit. Où il y a de l'eau. Nourris l'enfant. Reprends l'enfant. Alléluia. Et l'enfant. C'est la foi. C'est la parole. C'est Christ. Que Dieu a mis dans ton coeur. Et le Seigneur veut dire à quelqu'un ce matin. Reprends ton pardon. Reprends ta foi. Reprends ta vie de prière. Reprends ta vie de cet été. Reprends ta vie de crête de Dieu. N'abandonne pas. Ne baisse pas. Alléluia. Brass-le. Parce qu'à cause de lui. Au travail de lui. Dieu est avec toi. Amen. Si l'enfant est en toi. Si la parole est en toi. Le Seigneur est avec 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 toi. Il ne t'abandonnera pas. Même si les grandes oeufs débordent. Elles ne t'atterront pas. Parce que l'enfant est là. Parce que la promesse est là. Parce que le don parfait est là. Parce que le cadeau de Dieu est là. Parce que la parole de Dieu est en toi. Parce que la parole est dans ton coeur. Parce que tu n'as pas abandonné la prière. Tu n'as pas abandonné Jésus. Tu n'as pas abandonné l'adoration. Tu n'as pas abandonné la louange. Alléluia. Même dans la souffrance. Même dans les difficultés. Même dans les épreuves. Même dans les malheurs. Je n'abandonnerai pas Christ. Je n'abandonnerai pas la prière. Je n'abandonnerai pas la justice de Dieu. Je n'abandonnerai pas la crainte de Dieu. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais. Je ne négocierai pas ma sainteté. Je ne changerai pas ma crainte de Dieu. Conquis que ce soit. La Bible a dit. Il y avait un homme. Du nom de Barre Jésus. Qui est venu voir Pierre. Et il va lui dire. Donnez-moi aussi ce pouvoir. Contre de l'argent. Pierre va nous dire. Que ton argent périsse avec toi. Je ne me laisserai pas acheter. Par l'argent de qui que ce soit. Je connais la valeur. De ce qui est en moi. Je connais la valeur. De ce que je porte. Tu portes quelque chose. Tu es porteuse de don. Alléluia. Tu es porteuse de don. Don. Prends l'enfant. Protège-la. Nourris-le. Don. Tant lui à boire. Protège l'enfant. Alléluia. Protège-le. Il est en toi. Il est en toi. La parole. Christ. Formée en toi. Par la foi. Marie a cru. Toi aussi crois. Moi aussi je crois. Alléluia. Nous n'abandonnerons pas. Christ. Peu importe la pression. Peu importe les oppositions. C'est Jésus ou rien. Et Jésus à la fin. Jésus jusqu'au bout. Chrétien. Chrétien. Jusqu'à la mort. Je serai chrétien. Jusqu'à la mort. Amen. Amen. On va s'élever. Chrétien. Jusqu'à la mort. Chrétien. Jusqu'à la mort. Je serai chrétien. Jusqu'à la mort. Chrétien. Jusqu'à la mort. Chrétien. Jusqu'à la mort. Chrétien. Jusqu'à la mort. Je serai chrétien. Je serai chrétien, je ne deviendrai pas musulman, je ne deviendrai même pas en bouddhiste. Je serai chrétien jusqu'à la mort, je serai chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort, je serai chrétien jusqu'à la mort. Élève la voix et déclare, fais cette promesse à Dieu. Seigneur moi, je resterai fidèle, fidèle à Jésus, fidèle à la vie de Saint-Été. Je ne le changerai pour rien. Si c'était à vous faire, moi je choisirai Jésus. Que ferai-je, où irai-je sans toi ? Oh Jésus, que ferai-je, où irai-je sans toi ? Dis Seigneur moi, je veux garder l'enfant, je veux nourrir l'enfant, je veux protéger Jésus. Je veux garder ma foi, je veux garder ma foi, je veux garder ma foi. Dis Seigneur, je crois comme Marie que j'ai reçu un don parfait de Dieu. J'ai reçu une grâce excellente de Dieu. Ce que Marie a vécu, c'est la même chose que l'apôtre Jacques est en train de dire. Que Dieu t'a aussi fait, pas la foi, toi aussi. Christ est formé en toi. Christ est formé en toi. Christ est formé en toi. Oh Jésus. Je n'apprendrainerai pas, je n'apprendrainerai pas. Pour rien au monde, pour rien au monde, pour rien au monde. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à achever la course. Je suis déterminé, déterminé, avec ma famille, avec mes enfants, avec mon mari, avec ma femme, à achever la course au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur te bénisse ce matin, que Dieu augmente ta force, que Dieu augmente ta foi au nom de Jésus. Je prie que Dieu augmente ta foi au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur augmente ta foi ce matin. Je prie que le Seigneur augmente ta foi au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur augmente ta détermination. Je prie que le Seigneur augmente ta détermination. Je prie que ta foi soit enfermée ce matin. Je prie que Dieu honne ta foi. Je prie que Dieu se souvienne de ta foi ce matin. Je prie que Dieu se souvienne de ta sainteté. Je prie que Dieu se souvienne de tes jours de jeûne et prière. Je prie que le ciel se souvienne de tes aumônes. Je prie que Dieu te souvienne des dons que tu fais pour l'œuvre de Dieu. Je prie que le Seigneur se rappelle de toi. Je prie que à cause de l'enfant Jésus, que le Seigneur entende la voix de l'Esprit qui soupille en toi. Au nom de Jésus, que ta voix, ta prière monte jusqu'au ciel. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur sauve toi et ta famille. Que une grâce spéciale soit répandue sur ta maison ce matin. Je sens une grâce de Dieu. Alors je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis ce matin mon frère. Je te bénis au nom de Jésus. Je bénis tes entrailles. Je bénis tes mains. Je bénis ton travail. Je bénis ta santé. Je bénis ta maison. Je bénis ta famille. Au nom de Jésus, je prie que tu prospères. Que Dieu te bénisse. Que Dieu augmente la force. Que Dieu augmente la force. Que Dieu augmente la force en toi. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour l'enfant qui nous a né. Merci pour le fils que tu nous as donné. Merci pour le don de Dieu. Oh, Rayaoui. Seigneur Jésus, merci. Que l'enfant de Dieu brise toujours qu'il y avait sur ta vie. Que l'enfant de Dieu brise toujours qu'il y avait dans ta vie. Que l'enfant de Dieu brise toujours qu'il y avait dans ta famille. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci.